... Une déchéance au niveau de mon état de santé. J'ai senti une vague qui m'a traversé avec une perte de mémoire immédiate, une perte de concentration, une espèce de flou. C'est quelque chose de l'intérieur de la tête. Je me sens électrisé, électrifié. Des douleurs partout, de temps en temps, avec de temps en temps des acouphènes, mais tout le temps mal à la tête. Ce qui est quand même plus ou moins fort, mais sans interruption. Je me suis senti de plus en plus brûlée, attaquée. J'ai eu les poumons comme vraiment brûlés. On a mal à la tête. Toujours, toujours, toujours. Nous sommes tous environnés dans un brouillard comme un peu de l'eau. aujourd'hui, ce brouillard dehors, on espère qu'on voit. Mais ce brouillard électromagnétique, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et il y a quand même des effets à la longue. Puis à un moment donné, en 2004, on a vraiment déclaré en burn-out. C'est le terme qu'on a utilisé. Un autre médecin a utilisé le terme de dépression avec une névrose obsessionnelle. Donc, pour vous dire jusqu'à quel point ça va. Aujourd'hui, les malades sont là. Je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs. Ils sont là. Ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable. Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population. Et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés, s'agissant de la modernité, et qu'eux en font partie, et que ce sera les sacrifiés du XXIe siècle, et que de toute façon, ils sont mini-héritaires. Ce n'est pas très grave. Ce qui est véritablement scandaleux. Toute matière émet un rayonnement électromagnétique. C'est un principe de physique. Tout élément qui existe sur la Terre a une vibration qui se produit et qui produit des ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% de la population mondiale qui utilise un téléphone portable. Donc, s'il y a des risques associés à ce téléphone portable, évidemment, les conséquences pourront être extrêmement lourdes puisqu'elles vont toucher pratiquement toute la population. Nous étudions centimètre par centimètre la pulsatilité du cerveau. Cet examen, c'est l'encéphalo-scanner. Il va falloir attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans pour vraiment arriver à compter les malades, voire les morts. Peut-on ou non devenir allergique aux ondes électromagnétiques ? La question est fondamentale. Nous sommes aujourd'hui en France 66 millions d'abonnés au téléphone mobile. Or, de plus en plus de personnes affirment que ces ondes sont pour elles sources d'un inconfort absolu et de malaise extrême, les condamnant à vivre comme des reclus. Alors, qu'en est-il exactement ? Que nous dit la science au sujet de l'électro-hypersensibilité, cette maladie nouvelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada